On a eu quelques années, vous le savez, comme nous tous, en difficulté. Le judo, c'est un sport de contact. Et ma foi, on a eu quelques années difficiles, car le contact était interdit. Mais maintenant qu'on est de retour, je peux vous garantir qu'ici, c'est une ambiance de feu pour Blandine Pont, qui accueille Nikolic à la serbe. Attention, Gevris, c'est un très grand rendez-vous, parce que, voilà, Nikolic, c'est une pointure. Oui, effectivement, c'est une très très grande athlète. Plusieurs fois, médaillée sur circuit, en championnat. Et Blandine aura vraiment forte affaire. Et voilà, elle est portée par le public français. Et l'on voit un gros travail de manche effectué de la part des deux athlètes pour aller récupérer cette manche. Et elle a la manche, Blandine. Maintenant, il va falloir déclencher. Il faut la monter, cette main droite, ma grande. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, Blandine Pont. Il se retrouve en bordure. Il faut aspirer son adversaire pour la mettre en déséquilibre. Et Blandine a vraiment toutes les qualités pour remporter cette finale. Allez, 3 minutes 24 encore dans cette finale avec Blandine. Voilà, qui vient à sa place maintenant légèrement auréolé d'une petite pénalité, puisque Nikolic, pour une défense trop importante, eh bien, les fesses en arrière se retrouvent pénalisées. Et 3 minutes 10 au compteur. Et la bonne attitude de Blandine Pont. Allez, le petit coup de patte à l'intérieur, à l'extérieur. Que c'est bien fait ! Que c'est bien fait, Loazari pour Blandine Pont. Oh là là, quelle entrée en matière pour cette combattante de la catégorie des moins de 48 kilos. Kilo Réyal avec ce coup de patte merveilleux, là. Très concentrée, Blandine. C'est qu'il va falloir le rester focalisé, sérieuse. Et elle est sérieuse, hein, Blandine. Elle qui fait des études de médecine. On en retourne dans 6 pour être plus précise. Allez, 2 minutes 50 et peut-être une médaille d'or. La première pour la France avec Blandine Pont qui mène. Mais c'est pas fini. Il va falloir rester extrêmement rigoureuse et vigilante. Le coup de patte intérieur, extérieur à nouveau. Et on vient un petit peu s'écrouler ici, pas prendre de risque. Attention, la main peut-être sous la gorge. Non ? Non, elle défend bien la française. Elle a bien récupéré la manche de son adversaire. Maté de l'arbitre. Oh là 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 là, cette finale de 37. Et on perd ses nerfs du côté serbe. On perd ses nerfs du côté de l'entraîneur. Parce que pour l'instant, Nikolic est très en difficulté. Pénalité de retard. Oasari de retard et Blandine Pont. Copie parfaite pour l'instant pour la jeune française. Oh là là ! Qui s'est mise en danger, là. Bien contrôlée, hein. Elle a réussi. Elle a mis du dos, elle a mis des reins pour voir concruter son adversaire. Et tout de suite, elle essaie de enchaîner sur le 100. Monkaku, Jimmy, pourquoi pas aller récupérer le bras ? Allez, il y a du boulot à faire. Il y a de la place, là. Avec, regardez, Nikolic, la jambe gauche allongée pour défendre. Elle tente de retourner son adversaire, Blandine. Maté de l'arbitre. Oui, on a pris quelques secondes de bénéfice du côté de Blandine Pont. Avec ce passage au sol qui aurait pu être très, très agréable. Mais ça ne passe pas. Deux minutes tout pile. On est à l'ami combat et l'ami Blandine qui mène toujours avec ce Oasari d'avance. Il reste deux minutes à tenir dans ce combat. Allez, il faut rester très rigoureux à la garde. Profiter de cet avantage de ne pas se mettre en danger. Attention, voilà, parce qu'elle tourne fort. Elle tourne fort, Nikolic. Elle peut être très impactante. Donc, il faut vraiment rester vigilante tout en étant active. Elle est là, la difficulté pour Blandine. Mais c'est ce qu'elle a à faire, la française. Être précise, agressive au niveau du Kumikata. Et dernière minute 30 dans cette finale. Et pour l'instant, ça sent bon pour Blandine Pont qui contrôle son adversaire. Mais qui doit rester extrêmement vigilante. Elle tourne fort le dos. La serbe, on le sait. Attention au placement des mains. Attention à cette attaque sur l'arrière. Ça n'aboutit pas. Et passage au sol encore. Allez. Gagner du temps, gagner du temps pour Blandine Pont. Allez, qui est devant. Il reste une minute, une grosse minute à tenir. Et peut-être la première marseillaise dans quelques instants pour Blandine Pont. qui maîtrise son sujet. Les consignes et les conseils de Ludovide Delacote. Pour accompagner Blandine dans cette dernière minute. Oui, ce coup de patte extérieure. Et 40 secondes encore. Avec cette maîtrise toujours au niveau de la manche. Et Blandine qui essaie d'aller travailler au Neuaza. Et le coup d'œil, vous avez vu, le coup d'œil de Blandine Pont. Crono, elle le sait. Il reste 32 secondes. Gevris, ça sent bon. Oui, et puis c'est très intelligent de sa part. C'est-à-dire qu'elle ne laisse vraiment rien passer. Même si elle perd la maîtrise au niveau du Tashiwaza. Elle essaie d'enchaîner au Neuaza. Elle travaille bien sur la manche, comme on le voit là ici à l'écran. En récupérant la manche droite de son adversaire. Attention, première médaille d'or peut-être dans quelques instants pour la France. Avec Blandine qui contrôle bien son adversaire. Il reste 14 secondes. Et pour l'instant, ça sent très long. Voilà, c'est très bien le coup de patte de la part de Blandine Pont. Blandine Pont qui va s'imposer dans la catégorie des moins de 48 kilos. Il reste 10 secondes. Il faut tenir. Pas d'erreur, pas d'erreur pour Blandine Pont. Qui va là remporter son premier Grand Slam de Paris. Ici à Bercy, elle ouvre le compteur de l'équipe de France. Elle ouvre le compteur, on le sait, ça c'est sûr. C'est une finale. Mais une médaille d'or peut-être. Voilà, elle prend une pénalité à 3 secondes de la fin. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention de ne pas tomber. C'est terminé. C'est terminé, c'est fait. Blandine Pont remporte l'or. Ici au Grand Slam de Paris. Merci Blandine Pont en larmes devant son public. Blandine Pont qui ouvre son compteur international de manière incroyable au niveau des plus grandes médailles possibles. Une médaille d'or ici à Bercy. Quelle maîtrise, quelle maîtrise de la part de Blandine Pont sur toute cette finale. Elle a été vraiment chirurgicale, la Française. Elle n'a vraiment rien laissé passer à son adversaire avec ce oisari marqué quasiment d'entrée, Frédéric. C'est merveilleux, merveilleuse victoire d'une Blandine Pont exceptionnelle du tout long de la journée dont on avait prédit le talent mais qui voilà ici s'impose dans une catégorie concurrentielle, celle des moins de 48 kilos avec Shirin Boukli bien sûr qui pour l'instant est la numéro 1 française de cette catégorie mais voilà elle gratte à la porte. Blandine Pont avec cette merveilleuse victoire. Elle a été impeccable toute la journée. Tourner les yeux, tourner vers 2024, Jébris. On va beaucoup en parler mais cette victoire à un an des Jeux, elle est importante parce que Blandine bien évidemment a très envie d'y participer à ses Jeux Olympiques et chaque victoire va compter, chaque minute, chaque moment, chaque médaille va être importante jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Effectivement 538 jours pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et là Blandine est sur une très très belle lancée. Blandine Pont dont on voit ici le ralenti, regardez le public, allez Blandine qui est la cause de la française et cette victoire s'est ralentie, regardez, qui nous montre tout simplement le meilleur de Blandine Pont ici sur cette hausse auto-gari là, lointain. Coup de patte en coach, Igari, la relance derrière. Voilà magnifique, le wasari qui lui permet de remporter l'or ici. Blandine Pont remporte l'or, le grand slam de Paris sur les lignes de son palmarès. Blandine Pont dont on va écouter dans quelques instants la Marseillaise. Blandine Pont est en or. Trois avec Astrid Nieto face à Amandine Bouchard dans cette catégorie des moins de 52 kg. Numéro 6 mondial pour Astrid, numéro 9 pour Amandine. Amandine, et comme ça arrive parfois, ma foi, on l'a dit il y a quelques encablures des jeux et bien des duels. Il va y en avoir. Il va y en avoir et notamment des duels franco-français. C'est le cas avec Astrid et Amandine. Effectivement. Alors, cette place de troisième. Oh là là, les champions olympiques. Amandine Bouchard, omationnée par le public sur ses talons. Astrid Nieto. Voilà, là aussi très applaudi. Et puis cette information, Jay, il n'y aura pas d'entraîneur, il n'y aura pas de coach sur la chaise. C'est la tradition. On va laisser les deux jeunes femmes s'exprimer parce que tout simplement, ça arrive dans d'autres pays, bien sûr. Quand deux Françaises se rencontrent ou quand deux Français se rencontrent, eh bien on les laisse se débrouiller mano à mano. Tout à fait. Et c'est que la meilleure gagne. Alors que la meilleure gagne pour aujourd'hui. 3 minutes 50 dans cette place de troisième. Et très agressives, toutes les deux. Très engagées. Le catac gourmet de la part d'Amandine Bouchard est tout de suite annulé par Astrid Nieto. Amandine qui prend des risques, qui vraiment s'engage très fort. Deux jeunes filles qui se connaissent très bien parce qu'elles évoluent ensemble, notamment sur tatami de l'INSEP. Avec cette jambe incisive, cette jambe droite incisive de la part d'Astrid Nieto, ça n'aboutit pas à 3 minutes 20. Et la pénalité pour Amandine qui est en retard au nombre d'attaques. Et la petite pénalité pour la combattante en judogie bleue. Très agressive, Astrid Nieto avec sa main droite. Qui va loin derrière. Amandine qui a bien récupéré la manche de l'autre côté pour pouvoir, pourquoi pas, aller tenter encore une fois le catacourouma. Elle prend son temps là, Amandine Bouchard. Il y a Astrid Nieto qui fait lâcher, toujours avec cette jambe droite devant. Maté de l'arbitre. Oui, on va peut-être pénaliser cette sortie de tapis. On va voir ce que va dire l'arbitre. Non, pas de pénalité. Non, pas de pénalité. On y retourne 2 minutes 49. Mais toujours ce petit carton jaune en bas à gauche. Vous le voyez sur votre écran. Pour Amandine Bouchard, légèrement en retard. Qui essaye de se refaire là sur cette belle attaque en bordure. Oui, puis c'est assez judicieux de la part d'Amandine Bouchard parce qu'elle part toujours sur des catacourouma. Et puis là, finalement, elle fait une technique avant. Ce qui a surpris un petit peu Astrid Nieto. Mais finalement, bien annilée. Et c'est reparti entre les deux françaises. Et toujours cette bagarre au niveau du kumikata, pardon. Elle est récupérée la manche de son adversaire. C'est fait du côté d'Amandine Bouchard. Mais Priscilla, pardon, Astrid. Ah oui, Priscilla, c'est la frangine, Géoriz. Petit chido pour vous. Tiens, voilà. Je le prends. Je le prends. Oui, vous êtes obligés. Nieto, c'est un grand nom du judo. Et Priscilla, un grand prénom bien sûr. Elle qui a été médaillée olympique. Et pour le coup, c'est Astrid qu'on va suivre. Et qui est toujours devant avec cette petite pénalité. Amandine Bouchard qui tente un des attaques où elle prend vraiment. Le plus possible de risque. Mais là, petite pénalité et petit geste de désapprobation. Parce qu'on est dans le dur pour Amandine. Deux pénalités, attention. Oui, c'est ça, puisqu'il y a un décalage qui a été fait. Amandine a pris la première pénalité. Et là, les deux françaises se font pénaliser. Donc, pour l'instant, Astrid est devant. Allez, la manche est prise. Et la main droite est loin derrière. C'est Jean-Brun toujours devant de la part d'Astrid. Oui, Amandine qui subit. Qui subit toujours cette main droite loin derrière. Même si là, on a flirté avec la bordure. Allez, on y retourne. Et Amandine qui avance sur son adversaire pour lui mettre la pression. Et cette belle attaque aussi. Oui, le retour d'Amandine Bouchard. 1 minute 24 avec cette belle attaque qui n'aboutit pas. On a une 15 dans cette confrontation franco-française. Et la bagarre au niveau de la manche pour aller s'installer. Finalement, ça relâche. Maté de l'arbitre. Dernière minute. 1 minute 04 dans cette place de troisième. La main droite forte derrière pour Astrid Nieto. Il y a Amandine qui tente tout de même d'attaquer. Un combat qui est vraiment très engagé. Il veut vraiment aller jusqu'au bout, faire tomber son adversaire. Et c'est plaisant à voir, Frédéric. Avec cette attaque à nouveau là en bordure. Et 35 secondes encore. Toujours deux pénalités de retard pour Amandine Bouchard. Sous l'œil émerveillé des enfants extrêmement nombreux. Énormément. La jeunesse qui est là, qui pousse. Qui sont contents d'être là. Petite pénalité qui tombe du côté d'Astrid qui a fait lâcher. Maintenant, ça fait partie des nouvelles règles. On n'a pas le droit de faire lâcher comme ça. C'est Shido. Elles sont revenues à égalité, nos deux françaises. Un impact là, important. Amandine qui secoue un peu la tête. Et qui retourne au combat. Il reste 15 secondes. Dans cette place de troisième, alors que les deux jeunes femmes sont à égalité partout. Deux pénalités. La prochaine pénalité, ce sera terminé pour l'une des deux combattantes. L'attaque d'Amandine. L'enchaînement d'Astrid. On va directement au Golden Score. Le combat est terminé, comme on dit, mais vous avez raison de le préciser. Terminé dans son mode officiel. On va basculer sur un autre temps, celui du Golden Score. Et à nouveau, un geste qui fait mal pour Amandine, qui secoue un petit peu la tête tout à l'heure. Et là, qui semble avoir pris un doigt dans l'œil, peut-être, ou sur la tempe. Et c'est à Wakamara qu'on voit, sur les images. Qui semble... Partagé ! Ou impliqué dans le combat concentré, on va dire. Garde haute pour Astrid. Qui met la pression à Amandine, avec cette main droite forte dans le dos. Et Amandine qui attaque, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux styles. Il y a Astrid qui appuie fort avec la garde, qui s'impose physiquement. Et puis Amandine qui cherche dans les trous de souris à créer du judo. Deux styles vraiment très différents. Et Amandine qui est sur l'attaque, bien vu. Allez, 50 secondes de temps additionnel. Toujours cette main droite loin derrière pour Astrid. C'est peut-être un peu basse pour Amandine. Allez, Occi, Occi. Est-ce qu'elle va pouvoir relancer la jambe Astrid ? Non, c'est Amandine qui reprend le dessus. Le retour. Et ça pousse des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder à la vidéo ? Allez, 1 minute 6 de temps additionnel. Deux pénalités partout. Cette attaque-là. Et l'arbitre qui vérifie qu'il n'y a rien d'illicite. C'est chose faite. Rien du tout. Rien à dire. Et on y retourne. Il va falloir prendre des risques là. S'engager. Pour soit faire tomber la troisième pénalité ou marquer. Et le Katakuruma qui va jusqu'au bout et ça marque pour Amandine Bouchard. Au bout du bout, Amandine Bouchard qui trouve l'ouverture en plusieurs temps sur un Katakuruma qui semblait bien contrôlé par Astrid Nieto. Mais dans un deuxième temps. Oui, la Palachel est restée engagée jusqu'au bout pour finaliser son Katakuruma. L'ouverture avec ce Ouazari. Et la victoire désormais officielle pour Amandine Bouchard sur son mouvement préféré, son Tokui Ouaza. Et elle est en larme. C'est une médaille de bronze. Elle en a eu beaucoup des médailles dans sa vie. Mais celle-là, elle a été la chercher. Oui, parce qu'elle sait ce que ça signifie. À quelques encablures, on l'a répété. Des Jeux Olympiques dans une catégorie qui est de plus en plus concurrentielle. Donc c'est des points de marquer. C'est des points d'engranger pour Amandine Bouchard. Et Astrid Nieto qui aura fait une très très belle journée, elle aussi. Mais qui termine malheureusement à la cinquième place. Au bout d'elle-même, Amandine Bouchard. Et cette ouverture sur ce Kataguruma, cette roue autour des épaules salvatrice. Qui lui permet de trouver la solution. Regardez ici avec cette jambe gauche qui crochette. Cette relance. Première défense et la rotation qui continue. À l'abnégation, hein, Gevriz ? Exactement, parce qu'elle continue à s'engager. Elle va vraiment jusqu'au bout de son attaque. Et finalement, c'est elle qui a eu raison. Amandine Bouchard qui embarque son adversaire. Et qui embarque par le même coup. La médaille de bronze, ici à Paris. À Guillef, l'Azerbaïdjanais. Regardez le parcours des deux hommes. Avec Cédric, vous le voyez, qui a battu son compatriote. Romarek Bouda en demi-finale. Romarek qui finira donc cinquième de la compétition. Et peut-être après la médaille d'or. Il y a quelques instants de Blandine Pond. Une nouvelle médaille d'or, Gevriz. Ce serait bien, oui. C'est ce qu'on souhaite à Cédric Reboil. Ce serait bien, après la journée que nous a fait Cédric Reboil. Une très très belle journée. Lui qui est tout jeune papa. Et qui est dans une catégorie, on l'a dit tout à l'heure, qui est une catégorie qui est concurrentielle. Et puis c'est lui qui a sorti, j'allais le dire, qui est sorti du lot. Mais il reste encore, voilà, un petit step à passer, Fred. Et le petit step, eh bien, il a l'occasion de le passer maintenant face à cet adversaire. Regardez, concentré, déterminé. Et le public qui va pousser. Et voilà, Cédric Reboil. Le voici, avec Daniel Fernandez sur ses talons. On a changé les petites étiquettes. C'était à la Blandine il y a quelques instants. C'est à la Cédric, on est plein d'imagination et plein de ressources du côté du public. Le public est prêt. Ah oui. Je ne vous raconte pas, l'année prochaine, là, on révise les gammes pour 2023, mais alors 2024, c'est le feu maintenant. Exactement, ça va être génial. Allez, Cédric Reboil, à la gauche de votre écran. C'est parti pour Cédric Reboil. Cédric Reboil contre Agaïev, l'Azerbaïdjanais. Elle met à l'intérieur pour le Français. Il va essayer d'aller récupérer la manche de son adversaire. Et tout de suite, c'est le Qatar du côté de l'Azerbaïdjanais en premier. Agaïev qui tente là de passer la tête sous l'aisselle de son adversaire qui tente d'embarquer. Son adversaire, ça ne passe pas pour l'instant. On y retourne. Ça va vite, Frédéric, dans cette catégorie des légers. Chez les garçons. Il est plutôt sur la valence vitesse. Avec coup de patte du côté de Cédric Reboil, ensuite pour enchaîner. Oh, attention, une nouvelle fois. Et c'est tout de suite, un l'Azerbaïdjanais, encore une fois, sur le Kataguruma. Dangereux, Jévrys avec ses attaques multiples, là. Allez, on y retourne, 3 minutes 20. Il va falloir le fixer, cet adversaire. La main droite au revers pour Cédric, qui tente le moroté sur Enagui à genoux. Ça ne passe pas. Oui, mais c'était quand même bien vu. Ça manquait de déséquilibre. Il a attaqué en direct, ce qui a permis à l'Azerbaïdjanais de pouvoir mieux le contrôler. Mais c'était bien vu de la part du Français. Et le publicain qui encourage. Cédric Reboil. Allez, 3 minutes 3. L'arbitre qui intervient et qui relance simplement le combat. On passe la barre de la première minute. Et à nouveau, et à nouveau. Cette fois-ci, c'était très, très vite. Oui, ça a manqué de marquer. C'était pas loin parce qu'il est tombé fort. Cédric, sur ce coup-ci, les deux premières alertes ont permis une troisième ouverture, là, beaucoup plus dangereuse. Espérons qu'il n'y ait pas un petit coup de vidéo parce qu'il est vraiment tombé fort sur le flanc. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'est pas passé loin. Un petit flanc, un petit flanc. Allez, Cédric. C'est lui qui a la main au niveau du revers. Il essaye de déséquilibrer son adversaire. Oui, c'est bien fait. Il fait les coups de patte et tout de suite, il enchaîne. Pour l'instant, ça ne passe pas encore une fois. Katagourma de la part de l'Azerbaïdjanais. Qui réclame une petite pénalité pour le Français. Mais bon. On ne s'en bute pas, dis donc. On n'a pas de ça chez nous, quand même. Allez, 2 minutes 30. La manche est prise. C'est très bien pour Cédric Révol. Il faut utiliser les hachis. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais ça laisse l'ouverture à l'Azerbaïdjanais. Encore une fois, sur le Katagourma. En deux temps. Ouh là là. Il était presque, celui-là. Beaucoup plus fort. Et le genou droit, un salvateur de Cédric Révol qui bloque la bascule et qui bloque l'axe de rotation de son adversaire. Ici, vous le voyez, ce genou droit, voilà, qui vient, voilà, sur une dernière ligne droite bloquée. Pas de pénalité. Si, ça y est, c'est fait pour Cédric Révol qui a subi le système d'attaque pour l'instant de l'Azerbaïdjanais. C'est logique, malheureusement. C'est une petite pénalité qui tombe. Effectivement, il faut qu'il produise plus et surtout, il faut qu'il aspire mieux son adversaire. Tentative de Yoko Tominage. Un peu trop en direct de la part du Français. Daniel Fernandazen qui lui demande d'aller chercher la manche de son adversaire pour pouvoir l'aspirer. Ensuite, il va falloir la tirer à soi, effectivement, cette manche. Et à nouveau, et à nouveau, ce Kataguruma, Cédric, qui s'en sort, j'ai brise, mais voilà, qui souffre, embarqué à chaque fois sur les techniques de son adversaire. Oui, parce qu'il laisse de l'espace entre lui et son adversaire, ce qui permet, du coup, à l'Azerbaïdjanais, à Gaïev, de passer en dessous et de pouvoir exécuter sa technique spéciale, son Tokiwaza, Kataguruma. Donc, quand Cédric a les mains posées, en fait, il faut qu'il aspire, il faut qu'il amène son adversaire à lui pour lui laisser le moins d'espace possible. Allez, ce passage à nouveau, encore une fois, pour Agaïev, qui dérange, qui annule le système d'attaque de son adversaire. Et la dernière minute 20. Et désormais un petit peu moins. Et peut-être, ça demanderait, Frédéric, aussi, de changer de kumikata, c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher au niveau du revers, pourquoi pas aller récupérer la manche et aller faire du croisé ou attaquer comme ça, en e-point, sa vénagée. C'est ce que vient de tenter Cédric. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Ça va être limite, cette attaque en bordure. Oui, parce qu'il est trop téléphoné, manque de déséquilibre. Mais il a le mérite d'attaquer. Il est courageux. Il y va. Cédric Rébol. Et pour l'instant, ça ne signifie pas. Oui, donc l'arbitre ne signifie pas une fausse attaque. Non, ça repart. Tout est sous contrôle du côté français. En tout cas, sur ce goût-ci, on s'en sort bien. Allez, on pousse en bordure. Cette fois-ci, c'était moins bien du côté d'Agaïev. Le public qui sifflotte pour montrer sa désapprobation. Pas sûr que c'est de l'influence sur l'arbitre. En tout cas, Gaïev lui demande une pénalité pour fausse attaque. Pour fausse attaque pour non-compatibilité. Et elle tombe pour fausse attaque du côté de l'Azerbaïdjan. Et on est à Paris. Voilà le public qui a son incidence. Un petit home advantage, Frédéric, peut-être. Yes, off course, off course. Surtout que le public s'est blindé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bercy plein comme ça. Ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, d'accord, Hotel Arena. Plein comme un oeuf. Avec, modestement, le plus beau public du monde. Qui a joué son rôle. Mais c'est le plus grand tournoi du monde, le Paris Grand Slam. Il faut vraiment le savoir. Sur les autres tournois, il y a du monde, mais moins. Il y a moins d'ambiance. Même à Tokyo, je vous le dis. Même sur le Grand Slam de Tokyo. On va se faire des copains avec vous. Mais si, nous sommes très amis avec les judokas japonais. Ça se passe très, très bien entre nous. J'ai vu M. Yamashita, qui était tout à l'heure une des plus grandes légendes du judo. Qui était tout à l'heure encore en train de regarder les combats. Attention, on retourne sur ce Jujigatame dans les dernières secondes, peut-être. Non, le gong qui retentit. Frédéric, pour votre information, nous travaillons beaucoup avec la Fédération japonaise de judo. Et avec les instances aussi japonaises. Et nous avons organisé une action avec le lycée français à Tokyo. En amont du Grand Slam de Tokyo en décembre dernier. Comme quoi, nos relations sont extraordinaires. Et bien sûr, depuis longtemps, elles le sont encore, elles le seront encore longtemps. Judo japonais et judo français ensemble, bien sûr. Alors qu'on est à 20 secondes du Golden Score. Une pénalité partout dans cette finale est triquée. Avec toujours des informations données par le coach, par l'entraîneur, Daniel Fernandez, d'aller saisir la manche. Pour pouvoir bien contrôler son adversaire et surtout aspirer à soi. Il est bien, il est en mouvement là, Cédric. C'est bien pour lui. Oui, le coach, Gari, attention. Alors, pour qui ? Est-ce que ça marque ? Pour qui ? Ouh, le wasari pour l'Azerbaïdjanais. Et c'est terminé, oui, semble-t-il. Agaïev, les bras vers le ciel sur cette reprise d'initiative. Et Cédric Revol à 35 secondes, qui craque malheureusement. Embarqué par le coup de patte d'Agaïev, l'arbitre qui va désigner l'Azerbaïdjanais vainqueur. Et l'hymne national de l'Azerbaïdjan qui va retentir ici dans quelques instants. Agaïev en or. Cédric Revol est surpris par ce coup de patte malicieux dans le Golden Score. Troisième médaille d'or en grand slam pour Agaïev. Et on revoit ici le ralenti. Vraiment bien fait de la part de l'Azerbaïdjanais, là. Au moment où Cédric attaque, il y va aussi. Allez, ici, coach Igari, reprise. Oui, reprise d'initiative de la part de l'Azerbaïdjanais. Une énième fois sur son mouvement favori, j'ai vrai, cette fois-ci, qui framouche. Un contre du coach Igari de Cédric Revol qui embarque. Regardez ici l'Azerbaïdjanais tout en haut du podium. Catégorie avec un combat de référence parce que Klim Kate en face, c'est une cliente. Championne du monde, Klim Kate, il ne faut pas l'oublier. Il va falloir une grande Priscilla dans ce grand moment ici à Bercy. Elle pourra compter sur le public. Sur le public qui va la soutenir. Un accord Hotel Arena de Bercy, plein comme un oeuf, qui va soutenir donc Priscilla Nieto en route, on l'espère, vers une Marseillaise et la médaille d'or, bien sûr. Au passage, c'est parti pour cette finale. Et tout de suite, très agressive, Klim Kate en allant chercher la main en mettant sa main droite au niveau du revers. Elle a bien récupéré la manche de Priscilla. Elle met du mouvement, la canadienne, pour pouvoir, pourquoi pas, ensuite aller sur ses mouvements d'épaule à genoux, notamment. Allez, trois minutes trente. Toujours la première sur la main, sur la manche, pardon, la canadienne. Elle essaie d'aller récupérer cette manche de Priscilla avec sa main droite au niveau du revers. Elle fait l'effort, la canadienne. Oui, le passage ici en bordure, qui n'aboutit pas. Raccourcer la distance, lui demande son entraîneur. Priscilla Nieto, là, qui cherche à poser ses mains. Et l'arbitre qui intervient. Voilà, on prend et on lâche. Petit reproche de l'arbitre et pénalité pour les deux jeunes femmes. Oui, il faut vraiment saisir et derrière, produire quelque chose. Allez, main gauche, loin derrière pour Priscilla Nieto. Priscilla, 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 Priscilla ! Allez, deux minutes trente. Le mouvement d'épaule. Les deux pénalités pour Klim Kite, qui est très en retard désormais. Et Priscilla, voilà, qui est devant. Très incisive. La main gauche bien ancrée au revers. Deux minutes encore. Et l'arbitre qui va intervenir. Encore une pénalité, ça serait fini pour la canadienne. Alors, attention, grande décision peut-être. Et médaille d'or, peut-être. Non, rien du tout. Ce n'était pas assez clair. Il faut être plus incisive du côté de Priscilla Nieto. Et Kim Kite qui essaye d'aller mettre du rythme. Elle est dangereuse quand elle fait ça, la canadienne. Parce que derrière, boum, les attaques peuvent sortir. C'est bien ce qu'elle est en train de faire. Priscilla Nieto, là. Elle a récupéré la manche de son adversaire. Attaque en demi-teinte de la part de Klim Kite. Et Priscilla qui montre un beau visage, là, sous les yeux de Marius Wieser. Que vous voyez, le président de la Fédération internationale de judo. Dernière minute 40. Main gauche loin derrière pour Priscilla. Retour sur Oshigari. Priscilla qui montre son attitude offensive. Mais il faut attaquer. Oshigari qui tombe plutôt côté français, Frédéric. Oui, oui, oui. Parce qu'elle est très agressive au niveau du Koumikata. Mais l'attaque, le Oshigari était du côté de Kim Kite. Il faut enchaîner derrière. Ça ne suffit pas. En tout cas, pour les arbitres, là, il faut vraiment attaquer. Voilà, c'est ce qu'elle fait. C'est super. Ça, c'était bien mieux. Tout fermé au sol, il reste une minute. Pas de risque, on a deux pénalités partout. Combat extrêmement équilibré. On a bien vu. En bout de manche. Oui, le hip-on, ça a une ague à genoux. Allez, on rentre dans la dernière minute. Attention, pas d'erreur. Il faut verrouiller, il faut verrouiller. Elle est pressée. Ouh, le palier, je t'ai bien vu. Quelle finale et quelle séquence, là, avec Kim Kite qui tente aussi un de son côté. Regardez ici, le balayage magnifique, la relance en Oshigari et Kouichi. Superbe, superbe de part et d'autre. Le niveau est très relevé dans cette finale. Et l'arbitre qui intervient. Il y a eu un impact au visage, semble-t-il. Oui, le mouvement d'épaule ici. À nouveau. Il faut qu'elle enchaîne, la Priscilla. C'est à elle de faire. C'est encore la Canadienne qui attaque avec ce saudé. Et on rentre dans les dernières secondes. Ça va partir au golden score. À moins que dernier Oshigari de la part de Kim Kite, bien canalisé par Priscilla Nieto. Il reste deux secondes. Et le gong qui vient de retortir. Et on bascule sur le golden score final extrêmement serré. Et pourtant, il s'en est passé des choses pendant les quatre minutes. Et à nouveau, tout de suite, très dangereuse. Ça vient, lui dit Ludovic Delacote, son entraîneur. Il y a des ouvertures. Notamment, regardez, ici. Effectivement, en reprise d'attaque. Il se passe des choses. Allez. Et la manche au revers pour Priscilla Nieto. Avec cette main gauche, là. Elle est partie récupérer la manche de son adversaire. Priscilla avec sa main droite. Mais c'est Kim Kite qui attaque, toujours en premier. La tentative de San Kaku Jimmy de la part de Priscilla Nieto. Est-ce qu'elle va réussir à fermer ? Il faut cliquer, il faut cliquer. Priscilla fait l'effort. Il faut fermer ce triangle avec les jambes. Elle repart sur autre chose, là. Elle se crée des ouvertures. Ça ne passe pas. L'arbitre qui intervient. 44 secondes de toit additionnel. Il a raison, Ludovic Delacote. Une fois qu'elle a posé les mains, il faut vraiment qu'elle traque à elle. C'est-à-dire qu'elle emmène son adversaire vers elle et bien verrouillée. Parce que si elle laisse de l'espace, ça laisse la possibilité à Kim Kite de pouvoir tourner, de se jeter à genoux sur ses mouvements d'épaule. Allez, à nouveau, cette phase de saisie, là. Voilà la main droite de Kim Kite qui cherche et qui vient trouver le revers. À ce moment-là, il faut aspirer. Finalement, ça lâche. Il faut faire avant la Canadienne. Elle a bien récupéré la manche. Priscilla Nieto, c'est bien ce qu'elle est en train de faire. Oui, là, il faut mettre la jambe à l'intérieur. C'était bien vu de la part de Priscilla. Oui, dommage sur cette séquence. Les encouragements du public pour Priscilla Nieto. Allez, 1 minute 30 de temps additionnel. Et la manche est prise. Regardez, Priscilla qui fait bien le travail sur la manche. Voilà, qui doit poser bras gauche et attaquer. Allez, ça relâche, c'est dommage. L'arbitre qui intervient. Est-ce qu'il y a une pénalité ? Attention. C'est la dernière pénalité. Elle est très importante parce qu'elle désignerait le vainqueur, la vainqueur de cette finale. Et c'est Klimkei qui prend. Et c'est terminé. Klimkei qui défend trop au niveau du Kumikata. Et Priscilla Nieto qui remporte l'or, la nouvelle Marseillaise aujourd'hui. D'après celle d'Amandine Pont, Priscilla Nieto en or à un an des Jeux Olympiques de Paris. Priscilla Nieto s'empare de l'or ici à Bercy. Bien jouée de la part de la Française qui a vraiment été très sérieuse. Allez, écoute. On espère que Marie-Ève sera très concentrée sur cette affaire. Allez, Marie-Ève Gaillet face à Tsunoda Roustan. C'est parti pour cette finale. Et peut-être une nouvelle Marseillaise pour l'équipe de France. Elle a installé la Marie-Ève avec sa main droite très haut au niveau du col de son adversaire. Première attaque pour Tsunoda. Bien annulée par la Française. Allez, la main droite bien à l'intérieur. Regardez par la Française. Jambe droite bien avancée aussi. Et cette jambe là qui est dangereuse. Mais attention, vous l'avez vu Gevriz, il y a des attaques en mouvement d'épaule du côté espagnol. Ça c'est dangereux. Oui, effectivement. Ça veut dire que Marie-Ève, lorsqu'elle va monter sa main droite en haut, il faut vraiment qu'elle amène l'Espagnol à soi pour empêcher de laisser de l'espace et de permettre à l'Espagnol de pouvoir attaquer en Sahinagui. Attention à ce coup de bassin malicieux de Tsunoda Roustan en bordure. Il faut bien baisser le coude. La bonne défense de Marie-Ève. Très bonne défense de Marie-Ève là sur cet enchaînement au Neuaza. Marie-Ève doit vraiment être concentrée pour bien baisser son coude lorsqu'elle monte la main. Et l'Espagnol qui est très active avec ses mouvements d'épaule. On le voit. C'est deux styles vraiment différents. L'Espagnol qui essaye d'être mobile. Et il faut la faire avancer, cette Espagnol. Il ne faut pas aller sur elle. Il ne faut pas se charger sur cette hanche. Il faut tracter, la déplacer. Allez, la main gauche bien installée pour Marie-Ève Gaillet qui peut désormais placer peut-être par un droit en bordure. Ça y est, c'est fait. Il y a configuration droite donc gauche. Comme on le voit là, l'Espagnol avec sa main gauche sur le col de Marie-Ève. Et qui est capable aussi de proposer des variations d'attaque. Allez, sous les yeux de Marius Wieser. Vous l'avez vu, le président de la Fédération internationale de judo. Deux minutes cinquante encore. Cette petite pénalité qui vient de tomber pour Marie-Ève Gaillet. On est légèrement en retard du côté français. Même si, vous le savez, c'est l'impact qui prévaut sur la pénalité. Et encore une fois l'Espagnol. Attention, on compte là. Qui s'engage, qui s'engage cet Espagnol. Et Gaillet qui reste un petit peu derrière. Regardez. La hanche incisive. La rotation totale pour Tsunoda Roustan. Qui était parti sur un saudé là, si je ne dis pas de bêtises. Et on le rappelle, l'objectif c'est de faire tomber l'adversaire sur le dos. Bien sûr. Ou de le maîtriser au sol. En attendant, on est sur une face debout. Il y a toujours cette bagarre au niveau du Kumikata. Elle est récupérée la manche pour Marie-Ève. Elle essaye de faire l'effort. On est allant chercher là. En croisé, au revers, opposé. Elle a installé la française. Il faut vraiment qu'elle récupère cette manche. Qu'elle baisse le coude. Il y a vraiment un jeu de Kumikata. Un jeu de saisie. Voilà, regardez. Elle a installé. Elle essaye de chercher l'avant-arrière. C'est bien fait ça. De la part de mer, c'est beaucoup mieux. Et attention, la reprise d'initiative de l'Espagnol. Qui est repassée par les bouts de manche. Il faut assez vigilante. Surtout qu'on est en bordure. Et c'est encore une fois, c'est l'Espagnol qui attaque. Beaucoup d'attaques de la part de Tsunoda Roustan. Là, Marie-Ève Gaillet un petit peu en retard. Elle essaye de s'imposer au niveau de la garde. Mais voilà, deuxième pénalité. Aïe, aïe, aïe pour Marie-Ève Gaillet. Le public, bien sûr, qui n'est pas d'accord. Elle est tombée vite, cette deuxième pénalité. Et on le rappelle, en bas gauche de votre écran, vous le voyez. Deux pénalités. Une troisième, ça serait terminée. Et regardez, à chaque fois qu'elle monte, Marie-Ève Gaillet. Et bien, vous le voyez, Gevriza, l'autre adversaire descend en dessous. Oui, effectivement. Et puis, elle peut aussi utiliser les hachis, les jambes de son adversaire, Marie-Ève, pour balayer cette jambe avancée. Et encore une fois, c'est l'Espagnol qui attaque. Mais même si ces attaques ne sont pas faites pour faire tomber, et bien elle produit Tsunoda Roustan. Elle est la première à l'initiative, l'Espagnol. Et pour l'instant, Marie-Ève Gaillet qui a du mal à s'exprimer avec ce bras gauche-là qui repousse. Il faut verrouiller, il faut attaquer Marie-Ève, il faut en faire une. Attention, elle est prise au niveau de la manche, là. Et à nouveau, cette attaque. Et Tsunoda Roustan toujours la première à l'initiative. On est dans le dur, là, du côté de Marie-Ève Gaillet. Il reste une minute. Et attention, il va falloir produire. Parce que vous le voyez sur ce ralenti, à nouveau. Une attaque assisive de la part de l'Espagnol. Et celle-là était beaucoup mieux que tous les autres. Et ici, encore l'Espagnol. Oui, c'est bien la reprise d'attaque, là, pour Marie-Ève. C'était bien vu. Il attaque en demi-teinte pour Tsunoda Roustan, Marie-Ève Gaillet qui a mis la jambe à l'intérieur. C'est ce que lui demandait Christophe Massina. C'est ça, c'est ça, lui dit Christophe, l'entraîneur. Parce que quand elle met la jambe à l'intérieur, Gevry, c'est beaucoup plus fort. Oui, effectivement. Et ça veut dire qu'elle est bien sur ses appuis. Et qu'elle a réussi aussi à casser la distance. Elle en a besoin, Marie-Ève, pour exprimer son judo. Alors que l'Espagnol a besoin, elle, d'être plutôt loin de son adversaire. Elle va pouvoir relancer les mouvements d'épaule comme ici, à l'instant. Allez, pourquoi pas ? Oui, c'était bien vu, ça. Allez, passage au sol. Attention, tout fermé. Il reste 30 secondes. Et elle ne va pas y aller, l'Espagnol. On va repartir debout. Prépare un peu, tu as attaques. Alors, la particularité, vous l'avez vu, le coaching en français de la maman, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le papa qui est japonais et la nationalité est espagnole pour Tsunoda Roustan. C'est encore une fois elle qui est à l'attaque, là. Mets cette jambe, mets cette jambe d'abord. Vous le voyez sous le regard de Kodomo, qui est notre cher code moral pour les enfants, qui est très attentif, c'est bien et très sage. Attention, attention tout de même, on va revenir sur le sportif, parce que là, il se passe des choses sur ce tapis. Six secondes de la fin. On met la jambe en même temps. Oui, bien vu. Attention à ça quand même, Marie-Ève, là. Il va falloir qu'elle soit la première sur la reprise de ce golden score. Le gong qui vient de repartir. La dernière pénalité. Oh là 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 là. La dernière pénalité qui tombe sur le gong. Et Marie-Ève Gaillet qui va s'incliner dans cette finale. Il n'y aura pas de golden score, Gébris. Dernière pénalité infligée par l'arbitre, qui est estimé qu'il y avait une fausse attaque. Oui, de la part de Marie-Ève. Bon, je trouve un peu sévère. Frédéric. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Concentré. Audrey Chuméon, on le voit sur son visage. Et c'est une finale, Gébris. Et ça a du sens parce que, voilà, est-ce qu'elle va réussir à se libérer encore comme elle l'a fait tout au long de la journée ? Parce que c'est particulier, il n'y aura pas de coach. C'est un duel franco-français, pas d'entraîneur, pas de coach. Et puis on est parfois un peu satisfait quand on a une première médaille comme ça. C'est un peu l'enjeu pour Chloé. Est-ce qu'elle va réussir à rester sur la même tendance ? C'est l'enjeu pour Chloé. En tout cas, moi, de ce que je vois de l'extérieur, elle est très concentrée, elle aussi, sur son affaire. Elle a envie d'aller chercher Audrey Chuméon ici, à l'Accor Arena. Et on espère qu'on va avoir un très, très bon combat. Allez, Chloé Butigier, vous la voyez en blanc face à Audrey Chuméon. En bleu, c'est parti pour ce combat où on le sait. Ce serait une Française qui va remporter le Grand Slam. Et tout de suite, elle est montée, Chloé Butigier. Mais Audrey a bien récupéré la manche. Et elle accélère, matée de l'arbitre. Allez, tout de suite, vous avez vu, la garde d'Audrey Chuméon. qui a l'installée, très dangereuse. Et Chloé qui s'est fait piquer la manche, comme on dit. Regardez tout de suite, regardez la qualité de saisie d'Audrey Chuméon sur le bout de manche. Tout de suite, qui a piqué, je vise la manche de son adversaire. Mais c'est Chloé qui monte, cette fois-ci, avec sa main droite. Et Audrey Chuméon qui est installée, elle va essayer d'aller chercher beaucoup de points. Elle va être pénalisée, Chloé, parce que c'est très dur de résister à la puissance d'Audrey Chuméon lorsqu'elle est installée ainsi. On est dans une configuration droite-droite. On voit que c'est très engagé physiquement de la part de ces deux judokas. Il y a encore une fois la bataille de la manche. Audrey Chuméon qui a récupéré la manche droite de son adversaire, qui essaye de produire son effort. Tant qu'elle va rester comme ça, Audrey, il n'y aura pas de combat. Parce que regardez, elle est installée, manche là-haut, elle attaque. Et Chloé qui est complètement prise par la puissance, mais aussi la précision. La précision, il n'y a pas que de la puissance, c'est aussi la précision de la garde d'Audrey Chuméon. Regardez, deux pénalités pour Chloé qui n'arrive pas à s'exprimer face à la qualité de saisie de son adversaire. Oui, pour ce faire, Chloé doit vraiment, je pense, se décaler. Elle reste trop face à Audrey. Donc du coup, Audrey, elle arrive facilement à poser ses mains, comme on le voit. Et je crois qu'elle a passé la tête. Finalement, ça va. Elle a récupéré la manche Audrey Chuméon. Et encore une fois, elle est à l'attaque en haut de Chigary. Elle essaye de repousser Chloé, Butiger. Elle n'arrive pas à s'exprimer, Chloé. Mais elle n'arrive pas, on voit. Elle grimace là au niveau du visage. Mais elle fait l'effort quand même, Chloé. Elle est courageuse, elle y va. Encore une session terminée. C'est elle qui est sur l'attaque ici. Attention à la bordure pour Chloé, qui se repositionne bien. Oh là là, le contre. Et Audrey, là, qui a récupéré le bras. Parce que c'était une attaque un petit peu désespérée de la part de Chloé Butiger. Cette attaque en genoux, peut-être version Sao Inage. Le public est un peu indécis, du coup, dans son soutien. Alors, on va demander à tout le monde de se rhabiller, ce qui n'est pas forcément bon signe pour Chloé. Est-ce qu'elle va prendre une fausse attaque ? Regarde l'arbitre. Un petit peu, là, il y a une journée, s'il vous plaît. Oui, parce que s'il y a fausse attaque sur l'action de Chloé, elle est en bordure. Ce serait encore une pénalité, la troisième. Et ça serait déjà terminé. Audrey Chuméo, très engagée physiquement. Très stratège aussi, dans sa gestion du combat. Elle a encore progressé à ce niveau-là. Ça repart. Elle s'en sort bien, Chloé. Mais il va falloir vraiment une grosse séquence, là, pour la combattante en judo-gui-blanc. Mais elle est courageuse, hein. Chloé va essayer d'aller mettre sa main au niveau du revers où elle est chercher la manche d'Audrey Chuméo. Et elle monte la main. Chloé vient annuler par Audrey. Toujours les coups de pattes de la part d'Audrey Chuméo. Elle est montée, Chloé. Elle essaye aussi de se décaler. La grosse baston au niveau du Kimikata, notamment les récupérés, les manches. On le voit, là, à l'écran. La belle attaque de Chloé Butigier. Maté de l'arbitre. Oui, l'arbitre est intervenu. Il reste une 43 dans cette finale où Chloé Butigier essaye de revenir. Et c'est fait, ce petit retour. Regardez la pénalité qui vient de tomber pour Audrey Chuméo. Un petit peu en retard sur cette séquence, j'ai appris. Oui, elle a laissé un petit peu faire. Après, maintenant, c'est elle qui roule. Elle reprend la main, ici. Elle a bien récupéré la manche. Elle essaie de monter son bras droit. Tentative, encore une fois, de Uchigari. Elle tasse bien son adversaire, là. Toujours avec les hachis de la part d'Audrey Chuméo. Attention. Et à nouveau, une phase très incisive au niveau de la garde. Et cette petite fuite, là, de Chloé Butigier qui se protège et qui se met à genoux. Est-ce qu'elle sera pénalisée, Chloé ? Une nouvelle fois, non. Attention, parce que là, il n'y a plus beaucoup de jokers. Elle n'en a même plus du tout, parce qu'encore une, et c'est terminé. Il va falloir qu'elle en fasse une, là. Chloé, si elle veut rester en vie dans cette finale. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, en tentative de Soto-Gari. Elle a repris un petit peu de force, là. C'est elle qui est installée désormais. C'est Audrey qui essaye, voilà, de revenir. Et qui attaque en bordure. Petit retour, là, de Chloé Butigier à moins d'une minute de la fin. Le combat n'est pas terminé. On le sait, Audrey qui préfère les combats expéditifs. Qui n'aime pas quand ça dure trop longtemps. Et Chloé, là, qui pourrait emmener Audrey dans sa zone d'inconfort, on va dire. Il y a deux athlètes qui font l'effort au niveau du Kumikata. Audrey qui a récupéré la manche de son adversaire. Elle essaie de faire lâcher. La main droite est posée au niveau du col. Mais qui fait aussi l'effort de faire lâcher la saisie d'Audrey. Elle a récupéré la manche, Chloé. Elle est par seconde. Elle qui attaque aujourd'hui, là, sur cette séquence. Audrey qui est un peu en retard. Au moins un saisie, il va qu'en début de combat. L'attaque à nouveau de Chloé Butigier. 10 secondes dans cette confrontation. Toujours cette grosse bagarre au niveau de la saisie. Elle tient le bout de manche, là. Regardez. Elle travaille au bout de manche. Il faut attaquer derrière. Le Gond qui vient de retentir. Et on part au golden score. Et Chloé qui a vraiment souffert en début de combat sur ce jeu de pénalité. Et puis derrière, là, qui... Qui a repris un petit peu de vie. Elle nous montre un autre visage. Et c'est bien... Et quoi qu'il arrive, Cor a fait une très très grande journée. Parce que golden score sur Audrey de Chouméo en finale du Grand Slam de Paris. C'est déjà une immense performance pour Chloé Butigier. Et c'est elle qui est installée, là. On le voit, Audrey qui n'est vraiment pas bien du tout. Et c'est Chloé qui met la pression à son adversaire, à son aîné. Tentative de Ocigari. Voilà. Elle a coince un bordure. Audrey de Chouméo qui monte la main. Elle est installée. Il va falloir qu'elle attaque. Attention. Et Chloé qui va la contrer. Ocigari pour Audrey de Chouméo. Le contre du côté de Chloé Butigier. Ça ne passe pas. On va repartir au combat. Elle est installée, là, Audrey. Et le contre. Oh là là. Est-ce qu'il y est, ce Wasari ? Non. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation derrière ? Parce qu'elle est prise au niveau de la ligne d'épaule. Il faut la pousser. Oh ! Et ça sort. Elle a réussi à libérer son épaule en dessous, là, pour bloquer. Regardez. Audrey qui commence à être dans le dur. Une minute de temps additionnel. Oui, c'était une phase qui était très intéressante. Et puis, plutôt à l'avantage de Chloé qui avait réussi, voilà, à coller son adversaire. Et pourquoi pas, avec un petit jeu de corps à corps. Et Audrey qui s'en est bien sortie. Elle a eu chaud. Et là, c'est reparti entre les deux. Françaises. Main droite très forte pour Chloé Butigier. Audrey de Chouméo qui a récupéré la manche de son adversaire. L'attaque sur les extérieurs de Chloé. Elle a marché prise. Elle est du côté d'Audrey. Elle est toujours sur le bon travail de coup de patte, là. Travail des hachis. Elle est installée, Audrey. Elle est installée, attention. Et Chloé qui essaye de revenir. Mais là, regardez, la main droite d'Audrey est loin derrière. Elle est installée, la française. Elle est installée, la française. Elle est qui tracte, elle est qui tracte pour montrer que... Et la poussée d'Audrey Chouméo qui marque Ouazari. Et qui contre son adversaire. Attaque désespérée pour Chloé. Et victoire d'Audrey Chouméo qui remporte le Grand Slam de Paris. Qui va tenter à nouveau... Voilà, qui va tenter à nouveau de se sublimer dans cette place de 3e. Romain Dicot, voilà, dont on va observer la réaction, bien sûr. Après, voilà, une journée compliquée et qui va vouloir aller forcément chercher du bronze. C'est parti, Romain Dicot sur deux sars rouges, champion du monde, la numéro une mondiale qui est obligée de passer par cette phase-là de bronze pour monter sur le podium. Et regardez, cette main droite tout de suite qui vient bloquer le bras gauche de l'adversaire. L'attaque ici de Osturk. 3 minutes 38 et c'est reparti avec cette main droite bien à l'intérieur pour Romain Dicot. Voilà, face à une adversaire solide. Et Romain, là, voilà, qui pousse, qui essaie de faire réagir l'attaque ici de Osturk. Pour Osturk. La manche est prise. Il va falloir qu'elle fasse vraiment bien lâcher la manche à Romain. Elle a mis la main au niveau de son revers. La jambe en avant. Il va falloir la déplacer Osturk. Allez, la main droite loin derrière pour Romain. Regardez, installée la française. Voilà, le coach Igari. Oh, le contre. Attention. Oh là là. Oh là là là. Le contre. Et passage au sol derrière peut-être. Oh, le sauvetage. Et c'est bien fait ça de la part de Romain. Le Oazari qui a été mis pour Romain est derrière. Ouais, c'était chaud ce passage. Et puis Romain derrière tout en lucidité qui va chercher l'immobilisation. Et le Oazari. Voilà, c'est fait. On a eu peur sur la première action, Frédéric. Ouais, regardez. C'était... Ouais, ouais. C'était chaud ce passage ici parce qu'elle est très massive au Sturk. Et lorsqu'on a une attaque comme ça. Un petit peu... Un peu contrée. C'était chaud. Et puis tout en lucidité, Romain Niko qui finit le travail au sol. Voilà, le respect des deux jeunes femmes. Ouais, toujours 0-0. Toujours 0-0. Mais regardez, petite pénalité tout de même pour Kaira Saïd. Deux pénalités pour la Turc. Et Julia Tolofua elle aussi. En route, on l'espère, vers une médaille de bronze. Mais pour ça, il va falloir... Ouais, il va falloir faire attention. Justement, Julia qui prend une pénalité parce qu'elle a passé la tête. Et ça, c'est interdit. Les deux athlètes sont à égalité à présent. Il va vraiment falloir qu'elle fasse l'effort, Julia. Notamment au niveau du Kumikata. Et la pénalité qui tombe du côté de Saïd. et Julia Tolofua qui va rejoindre Romain Dico sur le podium du Grand Slam de Bercy. La voici, elle aussi en bronze au jeu des pénalités. Kaira Saïd qui n'a pas su contrôler le système d'attaque de son adversaire. Et Julia Tolofua. Voilà, quelques mots pour Kaira Saïd. Et Julia Tolofua qui va profiter aujourd'hui de ces moments merveilleux les deux jeunes femmes. Voilà. On voit aussi de la complicité entre les deux. Elles sont toutes les deux sur le podium aujourd'hui. C'est vraiment des belles images. On aime les voir. Messieurs, face à un Japonais, c'est un grand moment. J'ai réalisé, c'est une grande finale. Et oui, effectivement, très très grande finale pour Teddy Riner pour son comeback ici à la Core Arena. Deux adversaires qui ne se sont jamais rencontrés. Vous le voyez ici, Ota, le Japonais qui a fait une grosse journée avec notamment Tushijvili au premier tour. Cesar Hino aussi. Il a vraiment été très fort. Et ça va être une grande finale. Un Japonais en France face à Teddy Riner. Et un public vraiment tout acquis à la cause du français. Je vous dis que ça va être le feu ici dans quelques minutes. Tout le monde attend que ça et c'est maintenant Teddy Riner. 10 ans plus tard. Dernier titre ici en 2013. Rendez-vous en 2023 désormais. Le voici à la droite de votre écran. Bleu, 10 fois champion du monde, double champion olympique. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, Teddy Riner pour un nouveau sacre. Gevry, ça serait son septième. Il rentrerait encore un peu plus dans l'histoire. Et oui, s'il remportait ici cette victoire. Mais avant tout, voilà, il y a ce Japonais qui était très talentueux, très fort. vainqueur du grand slam de Tokyo comme vous l'entendez cette année. Donc un vrai client pour Teddy. Très concentré. Il va vraiment concentrer sur son affaire. Très concentré. Teddy Riner qui va entrer sur le tapis. Vous le voyez ici face à Yoga Ota, le Japonais en blanc. Et c'est parti pour cette finale. On a une différence de taille là entre le Français et le Japonais. On va faire attention au mouvement d'épaule, au fait que le Japonais descende très vite sous le centre de gravité de Teddy. Le Japonais qui fait l'effort d'aller récupérer la manche du Français. Il est vraiment très mobile. Un profil qui va forcément gêner le Français. Petit. Teddy qui a récupéré la manche de son adversaire. La main droite est placée au niveau du col. Il est placé, il est placé le Français. Très bien, cette première attaque avec cette jambe droite, l'incisive. La perte d'appui et le Japonais est vraisemblablement qui devrait être pénalisé. Non, pas encore. Mais regardez, Gevris comme il est bien rentré le Français dans cette compétition. qui a de la puissance. Le Japonais qui a récupéré la manche du Français et qui essaye de faire l'effort pour aller mettre sa main au niveau du revers. Il décide de faire un volet. Main droite installée pour le Japonais au niveau du revers qui travaille sur les hachis, sur les jambes de Teddy Rainer pour le déstabiliser. Mais c'est le Français qui est installé avec la main. Teddy Rainer qui est installé avec la force de la haute. Allez, il est placé. Il est placé. L'arbitre qui intervient et qui va pénaliser le Japonais. Voilà, les fesses en arrière. Trop en défense, Gevris. Tout à fait. La première pénalité qui tombe pour Ota. On voit que Teddy est bien sur ses premières séquences. Pour l'instant, le très bon travail de garde de Teddy Rainer qui est installé à la manche et derrière. C'est bon, c'est parti. Allez, il faut envoyer, il faut lancer. Une grosse attaque sur l'avant là. Arigoshi, pourquoi pas il y est. On essaye d'alerter un peu avec ce pied droit. Il qui casse encore au niveau de la main droite. La force, au niveau du col de son adversaire. Ça s'écroule à nouveau. Ota qui s'effondre, pris par la tenaille sous l'œil. Regardez de Stéphane Nomis, le président de France Judo, la Fédération Française de Judo. Bien sûr, tous les yeux sont tournés sur ce tatami numéro 2 et tourné aussi vers la posture de l'arbitre qui inflige. Une deuxième pénalité, Teddy Rainer qui se dirige vraiment vers une nouvelle médaille d'or. parce que pour l'instant, ce qu'il fait est impeccable. Oui, il n'a pas besoin de faire beaucoup plus puisque le Japonais ne trouve pas non plus de solution. Il est chirurgical, Teddy travaille bien sur le Kimikata. On le voit encore une fois avec sa main au niveau du col, le coude bien rentré. Le Japonais qui a passé la tête. Est-ce que le Japonais a passé la tête ? C'est peut-être une dame à pénalité. Tu vas te dire l'arbitre. Attention, c'est peut-être fini. Pas encore. Oh là là, pas encore. Mais pour l'instant, Ota ne voit pas le jour dans cette finale. Teddy Rainer, mais la main gauche au niveau du revers du français, elle est un peu basse. Et tout à ce qu'il attaque, l'attaque Uchimata. C'est là qu'il est dangereux. J'ai vraie attention à ne pas sous-estimer, toujours, parce que c'est Uchimata, là, c'était vraiment dangereux. On ne sous-estime jamais l'adversaire. Bien sûr. Allez, deux dernières minutes et deux pénalités pour Ota, qui a tenté là, c'est Uchimata. Attention, il n'a pas avancé sur l'adversaire. Il faut rester concentré. Du côté Teddy Rainer qui doit placer à nouveau cette main sur la manche. C'est bien fait. Et loin derrière. Et loin derrière. Voilà, c'est fait. Il y est. Il y est. Allez, Teddy Rainer qui est installé. Teddy Rainer qui peut envoyer. Le Japonais qui est en mauvaise posture, là, qui finit par repousser les assauts du français. Allez, Teddy qui doit faire l'effort, là. Allez, Teddy pour installer cette main droite encore loin derrière. Le Japonais pour l'instant qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à s'exprimer. Une trente au niveau du chrono et toujours Teddy qui mène avec ses deux pénalités, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher le français ? Lui qui a saisi. Et là, c'est le Japonais qui passe en dessous. Ah là là, attention, deuxième attaque d'affilée. Celle-là, elle était très dangereuse également. On a disparu sous le centre de gravité de l'adversaire. Est-ce que l'arbitre va pénaliser Teddy pour non-combativité ? Oui, oui, parce qu'il y a eu deux actions d'affilée pour le Japonais. Très bel Uchimata puis très beau mouvement d'épaule. C'est normal, c'est normal. Oui, tout à fait normal. C'est un gros gros Kinza de la part du Japonais qui a déstabilisé Teddy. Il a failli partir donc c'est normal que Teddy se prenne cette pénalité. Par contre, il est placé là. Et tout de suite, il est reparti. Il est reparti. Le français. Il faut envoyer. Envoie, loin, la jambe droite. Allez, la jambe droite, loin derrière. On s'autoccupe. Il y est. Soit le sumigashi mais il est placé Teddy. Il y est. Lance, lance. Il essaie plutôt d'avoir la troisième pénalité. Il va chercher la pénalité. Le Japonais qui craquent, qui s'effondrent. Et peut-être une dernière pénalité. Regardez. Oui. Le coup de patte incisif de Teddy Riner qui a déplacé son adversaire. Pas encore. Pour cette fois-ci. Pas encore pour cette fois-ci. Peut-être que si. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Dernière pénalité peut-être pour le Japonais. Si la pénalité tombe, c'est fini. Teddy Riner remporte un nouveau titre ici. Une nouvelle victoire. Teddy Riner est un génie après dix ans. Après dix ans. en 2013-2023. Le nouveau titre de Teddy Riner. Regardez. Désigné vainqueur. Ça y est. C'est officiel. Teddy Riner entre une fois de plus encore dans la légende. Teddy Riner en or. Gevriz. Teddy Riner l'a fait. Il est de retour. Il est de retour. Et ici à Paris. C'est magnifique. Et le feu bien sûr. Teddy Riner chez lui dans son jardin alors qu'il avait souffert en 2020 pour un retour qui n'avait pas fonctionné. Là le génie est de retour. Le patron tape du poing sur la table. Il a été chirurgical au niveau de la garde. Gevriz. Très pressif vraiment au niveau du Kumikata. Il n'a vraiment rien lâché. On l'a vu très très agressif aussi. En faisant plus que répéter ses gammes parce qu'il savait qu'en face de lui il avait un adversaire qui était très dangereux et on l'a vu le japonais à deux reprises qui a failli faire tomber Teddy notamment sur des mouvements d'épaule en sépassant très rapidement sous son centre de gravité mais ça n'a pas suffi. C'est bien le français qui est vainqueur une nouvelle fois ici. Il a été très très intelligent Gevriz notamment au niveau de la gestion au niveau de la garde. Il avait un schéma il a conservé ce schéma jusqu'au bout. Oui puisqu'il montre qu'il a aussi progressé dans ce domaine là parce que ce n'est pas facile de tenir un schéma soit d'attaque ou un schéma de Kumikata pendant toute la durée du combat. C'est ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui. The King is back Teddy Riner le roi est de retour vous avez tout prévu. Incroyable moment et ça va être vraiment dur d'aller lui shipper sa couronne.